BANKAI Salut les amis c'est Max Blade et j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto Le tuto numéro 2 sur Occupy Mars Et aujourd'hui je vais vous expliquer tout sur le minage Que ce soit pour les débutants, ceux qui découvrent le jeu Donc au tout début Et un petit peu plus loin dans l'aventure Comment miner de façon optimale Comment avancer dans le jeu Pour que cela soit gagnant pour vous Et que vous ne fassiez pas certaines erreurs qui peuvent arriver au départ Avant d'aller plus loin dans la vidéo comme d'habitude Je vous invite à bombarder les petits pouces bleus A vous abonner, à activer la petite cloche de notif N'hésitez pas à rejoindre le salon Discord Les différents réseaux sociaux Notamment le TikTok Où de plus en plus je suis actif Et n'hésitez pas aussi à passer Faire un petit tour sur la boutique Du GameStream Heroes Si vous faites un achat dessus Je vous rappelle qu'une partie Est reversée à l'association Committee Event Qui va organiser le GSH L'année prochaine Encore une fois Pour l'association Petit Prince Et pour les enfants malades à l'hôpital Tous les bénéfices de la chaîne Sont également reversés dessus Maintenant cette intro de vidéo Était beaucoup trop longue On va attaquer le jeu Donc le minage Une aptitude on va dire Que j'ai délaissée un petit peu au départ Et puis que je me rends compte Que c'est très utile Parce que c'est aussi L'aptitude qui vous permet D'avancer dans le jeu De débloquer les outils Et clairement Dans l'arme technologique Puisque encore une fois Tout est lié aux armes technologiques C'est ce qui permet De débloquer la mécanique Et les outils Rapidement Comme je vous l'ai dit Je vous conseille de débloquer Le marteau piqueur Plus évolué Qui va vous permettre De miner plus vite Puisqu'au début Vous serez bloqué un petit peu Sur tout ce qui est Vitesse d'exécution Au départ du coup Du minage Vous avez un marteau piqueur Dans votre hub de survie Pour miner C'est assez simple Vous allez trouver Des rochers On va prendre Les premiers qui sont là Vous allez au rocher Et les rochers Vont vous donner Quatre sortes De roches différentes Vous allez avoir Du fer Du silicium De l'aluminium Et du calcium Toutes 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 Les roches Ont une importance A un moment donné Dans le jeu Au début par exemple Vous n'aurez pas besoin Spécialement De silicium Vous allez vite Vous rendre compte Qu'après le silicium Devient votre ami Vous l'avez vu Dans le tuto numéro 1 Le silicium Vous donne la terre Pour vos plantations Vous donne également Pas mal de choses Derrière Le fer Va vous permettre aussi De débloquer Beaucoup Beaucoup de choses Voilà Alors moi Ça mine très vite A la main Puisque j'ai l'outil De niveau 3 Vous irez beaucoup Beaucoup moins vite Que ça au début Et c'est normal Donc là Au début Vous avez les rochers Vous les cassez en morceaux Vous avez les morceaux De minerais inconnus Qui ne vous apporteraient Ensuite Vous allez avoir Les morceaux De minerais Comme ça Et quand vous le claquez Ça vous donne Les petits minerais De fer Au début Votre façon de miner Ça va être Uniquement celle là Donc là J'ai du fer J'aurais pu avoir De l'aluminium Du silicium Ce genre de choses là Une fois que ça C'est fait Vous allez le mettre Dans une imprimante 3D C'est les ressources En fait De l'imprimante 3D Les roches Sont ces ressources là Et c'est ce qui va vous permettre D'avancer Dans la fabrication De certains éléments De certaines choses Que vous voudrez crafter Etc Etc Je vais vous montrer Très rapidement Dans le hub de survie Hop là On va avancer On va avancer Très vite Petite astuce Également Quand il y a Une pluie de météorites Et bien Souvent Les météorites Et bien Vont vous donner Des roches Et très souvent C'est du silicium Donc voilà Je mets Dans l'imprimante 3D Dans le broyeur Le fer Que je viens de prendre Et par exemple Si je regarde Le paquet de vis C'est un fer Pour un paquet de vis Là j'en ai pris Je vais en faire 12 Et je les imprime Les roches Vont vous servir à ça Si par exemple On regarde l'induit C'est du silicium Et du calcium Calcium est assez rare Le moteur C'est de l'aluminium Du fer Et du silicium Vous avez les rainures Différentes Sur chaque roche Pour pouvoir les identifier Une fois que c'est fait Vous allez dans l'inventaire Et vous allez dans Imprimante Vous récupérez vos vis Voilà Tout simplement Au début Vous allez farmer Exclusivement pour ça Et pour améliorer Votre arbre technologique De mécanique Une fois que vous allez arriver Avoir le desque scientifique Vous pourrez débloquer Le marteau piqueur Nouveau 3 Que je vous conseille Le rover Le rover Il faudra également Aller chercher Au moins la foreuse Et Après on pourrait avoir La soudeuse Pour d'autres éléments Mais vous voyez La soudeuse Je ne l'ai pas encore Débloqué par exemple Mais la foreuse Ce sera très important Ça va vous permettre De forer avec le rover Et donc de gagner énormément de temps Et donc de gagner énormément de temps Ça ce sera Alors là Je vais taper Mes panneaux solaires Je vais les détruire Si je ne fais pas attention Donc la benne Au début Vous l'avez avec le rover Et une fois que vous aurez la soudeuse Vous aurez Également Tout ce qui est Container Etc On y reviendra Dans une autre vidéo Là on reste concentré Sur le minage Donc là par exemple Je vais prendre Cette roche qui est là La roche qui est là Hop Je vais y aller Je vais me poser à côté Ce sera plus simple Et c'est là Au début Alors c'est pas très Comment dire C'est pas très explicite Mais C'est beaucoup plus utile Dès que vous avez le rover Le forage La capacité de forer Avec votre rover De le faire Et vous allez très vite voir pourquoi Hop Donc là je vais sortir du rover Je vais bien vous montrer Que Dans mon inventaire J'ai absolument Aucune roche Retenez bien J'ai aucune roche Dans l'inventaire J'en ai Dans ce que je vais vous montrer Après Mais je vais vous montrer Avant de le faire Donc là on se remet au volant Et on fait Y Pour moi Mais c'est une touche Qui est affichée Quand vous êtes en clavier souris Voilà C'est Tab Tout simplement Et C'est Tab Qu'il va falloir faire Donc moi Je vais repasser en manette Je reprends La grue Voilà Et là je vais aller chercher La foreuse Hop Je vais repasser en vue De dehors Voilà On a la foreuse Qui se met en place Vous avez toutes les commandes Qui se mettent Là c'est caché Derrière les derniers Follow etc De la chaîne On peut allonger le bras Et voilà Je vais péter la roche Un petit peu Comme je l'ai fait Alors je suis peut-être Un petit peu loin Donc on va se remettre Au volant Et on va se rapprocher Voilà On va se rapprocher Ce sera un peu plus pratique Même en me déplaçant Ça mine Tout simplement Ok On va reprendre La main Du bras Et on va miner le rocher Pour le séparer En différentes couches Hop Donc là J'allonge le bras Je le rétrécis S'il faut Voilà Là j'ai obtenu Un petit rocher Mais nous Ce qui nous intéresse C'est de gagner du temps Avec des gros rochers Directement Et bien ce que je fais C'est que je repasse En vue intérieure Je reprends Le grappin Donc là Il va changer Il va prendre le grappin Et avec le grappin Je vais venir Chercher Les différentes roches Quand j'ai un petit point vert Par-dessus C'est que le grappin Je suis bien Voilà Et j'ai plus qu'à venir Chercher la roche Alors s'il veut me la prendre Ce serait cool Il ne veut pas me la prendre Celle-là S'il l'avait prise Hop Donc on redescend Le grappin Alors Je suis peut-être Trop prêt Alors ce que je vais faire C'est que je vais prendre l'autre Ce n'est pas évident Au début Voilà Le rond passe vert Et je vais aller le mettre Dans ma veine Ça se remplit On va prendre L'autre morceau Si on peut Je remplis du coup Les gros morceaux Donc au début On se dit Ouais C'est pas plus rapide Que De le faire à la main Et c'est vrai Alors On va revenir Au pilotage Je vais juste faire ça Pour la vidéo Sinon ça va être Beaucoup trop long Après C'est de l'habitude aussi Je peux repasser En vue intérieure Passer en mode Transport Et ça range le bras Une fois que tout ça C'est fait Et que vous avez Débloqué Le broyeur Donc vous avez Le petit broyeur Qui n'aura pas D'imprimante intégrée Et vous avez Le grand broyeur Donc le grand broyeur C'est ce que moi J'ai mis Juste là On va se dépêcher Avant que la nuit Elle tombe Ce serait cool C'est le grand bâtiment Que j'ai mis là Et vous allez voir Que ça va donner Autre chose Vous avez vu On avait eu 12 De fer Sur le forage manuel Là on a Cassé qu'un rocher C'est pareil Il n'y a Qu'une sorte De roche Par rocher Alors Je vais Descendre Avant tout Retirer les roches Qui sont Dans mon broyeur Pour vous montrer Ce qu'on va obtenir Avec juste Les deux morceaux De roche Qu'on a mis Dans le Dans la veine Je vais essayer De venir là Voilà Donc Je vais retirer Parce que là Vous allez voir Que j'en ai beaucoup Là J'ai énormément De roches On repart On est bien A zéro Dans le broyeur Ok Hop J'ai été trop loin J'ai été trop loin C'est ici Alors Je reprends le volant Je reste En vue Intérieure Et je me dirige Tout droit Vous allez voir Qu'à un moment donné Vous avez Un petit stop D'écrit Vous y arrêtez Voilà Zone de déchargement Je vais vider Je repasse en vue extérieure Vous voyez Que ma benne se vide Uniquement Les deux morceaux De roche Qu'on a eu J'ai pas été plus loin J'ai pas cherché A Faire une vidéo Trop longue Sur le minage Voilà Et on va aller voir Ce qu'on a récupéré Avec juste ces deux morceaux De roche Donc on va dans l'inventaire Et vous voyez Qu'on a eu 52 de silicium 212 de fer 84 d'aluminium Et 10 de calcium Et rien que là Et bah vous avez vu Que mine de rien On récupère Énormément De ressources en plus Et c'est quand même Beaucoup plus Intéressant De récupérer Un petit peu ça Comme ça En tout cas Voilà Sur le minage Tout ce que je peux Vous expliquer Vous donner des astuces N'hésitez pas Si vous voulez Des astuces Un peu plus précises A laisser un petit commentaire A vous abonner Encore une fois Et puis A rejoindre Pour si vous voulez Rentrer en discussion Plus précis Et que je vous apporte Peut-être des astuces Que j'aurais oublié De vous dire Dans cette vidéo Mais je pense que Quelqu'un qui débute Sur le jeu Peu miner Et sait à quoi Ça sert de miner Et quelqu'un Qui est un petit peu Plus avancé Qui ne saurait pas Comment fonctionne Le broyeur A quoi il sert Comment fonctionne Le minage Avec le rover Voilà Je pense que là Je peux un petit peu Plus vous montrer Tout ça Sur ce Les amis Moi je vous laisse là Prenez soin de vous A très très vite Ciao Ciao